Dans le cadre de ces jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, Karongen a initié une journée de sensibilisation à Kataba, une de ses localités d'intervention. Dans les communes où nous intervenons, la violence la plus récurrente, c'est les violences domestiques surtout. C'est les violences domestiques que les femmes subissent le plus. Mais aussi il y a les violences conjugales, mais aussi économiques, surtout l'accès à la terre. Les femmes n'ont pas du tout accès à la terre. L'exemple le plus frappant, c'est qu'aujourd'hui on a convié maximum 300 femmes. Mais quand la question a été posée sur combien d'entre elles ont eu de la terre, qu'elles leur appartiennent avec tous les documents qui vont avec, il n'y avait qu'une seule femme sur les 300. C'est suffisant pour mener une sensibilisation afin d'aider les femmes à avoir conscience et à prendre leur destin en main face à ces violences qui les mettent en arrière-plan. C'est vraiment déplorable. On aurait bien aimé que les femmes puissent se défendre elles-mêmes, mais comme je le disais, c'est qu'elles ne connaissent pas. En réalité, elles ne connaissent pas. Elles ne connaissent pas le droit, ou bien elles ne maîtrisent pas. Elles connaissent, mais la religion et la culture le bloquent. Parce que, par exemple, quand tu pars dans une communauté et tu parles aux femmes, elles te disent qu'on sait qu'on a le droit à la terre, mais les valeurs ne leur permettent pas de procéder à suivre les étapes qu'il faut pour accéder à la terre. Je vais lancer un message et aux femmes, mais surtout aux hommes. Pour les femmes, je leur dirais qu'elles se mettent déjà en valeur, qu'elles savent qu'elles ont des droits, et qu'elles s'y mettent pour jouir pleinement de ces droits-là. Aux hommes, je leur demanderais d'aider les femmes et d'aider aussi les organisations qui luttent pour l'égalité entre hommes et femmes, d'aider ces organisations-là à y arriver. Parce qu'avec seulement les femmes, ça ne passera pas. Donc il faudrait aussi que les hommes mettent leur main dedans pour que la lutte, puisqu'on puisse gagner cette lutte-là. Les forums de sensibilisation ont toujours un impact sur les populations, notamment les femmes. Quand nous prenons les choses depuis des temps, nous constatons une évolution nette. Donc on ne peut pas se lever du jour au lendemain et résoudre tous les problèmes. Mais il faut juste reconnaître que des efforts sont faits, et les efforts sont en train d'être faits encore du jour au lendemain. Et aujourd'hui, quand nous voyons même l'expression des femmes, nous sentons qu'elles ont quand même des atouts à pouvoir, des outils à défendre, et aussi peut-être des positions à défendre. Durant ces deux semaines, Karongen a mis le focus sur la protection des droits des femmes et des filles, mais le combat va se poursuivre en dehors de cette échéance et dans d'autres formes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada